... Né en 1821 à Rouen, Gustave est fils de chirurgien. Il grandit dans une famille bourgeoise, aimante. Il est très proche de sa petite sœur Caroline. Ses parents veulent en faire un juriste, mais lui, bercé par la lecture de Balzac, Hugo, Don Quichotte, il ne rêve que de littérature. Il se lance alors à Paris, dans la vie de bohème étudiante. Entre ses études de droit, il rédige la première version de ce qui deviendra l'éducation sentimentale. En 1846, il a 25 ans, deux drames bouleversent sa vie. À quelques jours d'intervalle, son père meurt, puis sa sœur adorée, Caroline, qui meurt en donnant naissance à une fille qui sera prénommée comme elle, Caroline. En 1849, il s'engage avec son ami Maxime Ducamp dans un grand voyage à la découverte de l'Orient. L'Égypte, Beyrouth, Athènes, puis l'Italie, c'est le Grand Tour, qui lui inspirera son roman orientaliste Salambo. De retour d'Orient, il s'enferme dans la propriété familiale de Croisset pour réaliser enfin sa vocation, écrire. C'est là qu'il rédige, Madame Bovary, son premier roman publié en 1857, qui connaît immédiatement le succès et le scandale. Le procès pour atteinte aux bonnes mœurs, complaisance envers l'adultère, fait parler de lui. Il devient un écrivain à la mode. Son succès est confirmé par la publication en 1862 de Salambo, qui suscite l'engouement du public. Les Parisiennes élégantes s'habillent désormais à la mode orientale de l'héroïne, tandis que les bourgeois s'offusquent du parfum de scandale que dégage l'érotisme violent du roman. Flaubert, quant à lui, jubile. Paru en 1869, l'éducation sentimentale, qu'il a voulu comme le grand roman de l'histoire contemporaine, est en revanche un échec. Il en est mortifié. Le public ne comprend pas son traitement particulier de la temporalité. Il élude la période 1851-1867. Il évacue l'Empire en quelques lignes. Les lecteurs ne s'identifient pas au héros romantique Frédéric Moreau, anachronique dans son époque, qui assiste à la prise des tuileries en février 1948, sans rien comprendre. Dès lors, Flaubert alterne vie parisienne et retraite à Croisset. Il écrit beaucoup. Il fréquente beaucoup les femmes. Il entretient une riche correspondance, notamment avec son grand amour Louise Collet et sa grande amie Georges Sand. Il s'occupe de l'avenir de sa nièce Caroline. Dans les années 70, il s'attache à la question de la spiritualité, de la croyance dans la tentation de Saint Antoine et dans les trois contes. Il meurt en écrivant Bouvard et Pécuchet, qu'il a voulu comme un roman totalisant, une encyclopédie et une farce à la fois. Nous sommes en 1880. Pour toute une génération de romanciers, dont les plus importants seront Maupassant et Zola, Flaubert est devenu le maître de Croisset. Aujourd'hui, comment lisons-nous Flaubert ? La focalisation sur Madame Bovary dans l'enseignement scolaire a fait abusivement de Flaubert l'homme d'une seule œuvre. Plus grave encore, Madame Bovary, ce roman génial, inépuisable, cruel et drôle, est devenu un totem, pris dans les glaces de l'enseignement, intouchable, dont on ose avouer qu'on ne l'a pas lu à l'école et que, pour cette raison même, une fois adulte, on ne lit pas. Et pourtant, « Chaque voix trouve son écho », écrit Flaubert dans une lettre en 1854, dès le début de sa carrière. « Je pense souvent, avec attendrissement, aux êtres inconnus, ânêtres, étrangers, etc., qui s'émeuvent ou s'émouvront des mêmes choses que moi. Un livre, cela vous crée une famille éternelle dans l'humanité. Tous ceux qui vivront de votre pensée, ce sont des enfants attablés à votre foyer. Attablons-nous avec Flaubert, entrons dans son foyer, dans la grande famille de ses lecteurs. Emma Rouault est une femme qui s'ennuie. Fille de paysan, mariée à un jeune veuf, médecin près de Rouen, elle s'efforce de sortir du carcan imposé par le mariage. Elle tente de s'inventer une autre vie. Elle ne découvre l'amour qu'après son mariage, l'érotisme aussi, les aventures romantiques échevelées. Elle se rêve en héroïne de roman, avant de constater que ses amants sont tout aussi décevants que son mari. Que la vie toujours nous tire vers le bas, quand le rêve nous tirait vers le haut. Le passage des jours nous ramène au confort bourgeois, au conformisme. Le prosaïsme du réel nous rattrape. Déception, les dettes, l'amour qui fuit. Madame Bovary, parue en 1857, est un extraordinaire roman de formation sur l'éducation morale, sentimentale et sexuelle d'une jeune femme de la petite bourgeoisie des années 1830-40. Un roman à la fois psychologique et déjà sociologique. C'est surtout le roman qui montre l'inéluctable déformation de la femme par sa condition d'épouse et de mère. Par l'obligation qu'elle a de respecter les bonnes mœurs, celles qui ont été édictées par les hommes à leur profit et qui sont autant d'usages ancestraux et hypocrites. Emma veut s'élever socialement. Elle veut sortir de son quotidien de femme de médecin de campagne. Elle s'achète un nécessaire à papiterie, sans avoir personne à qui écrire. Elle s'abonne à des magazines de mode féminine élégante, sans avoir personne à qui montrer ses belles tenues. Elle commande un plan de Paris pour s'y promener en rêve. Elle lit les romans de George Sand, Balzac, Walter Scott. Elle s'imagine en héroïne romantique à qui il arrive de grandes choses. Emma est prise entre ses rêves de grandeur et la médiocrité de son quotidien. Elle aurait voulu que ce nom de Bovary, qui était le sien, fût connu, le voir étalé chez les libraires, répété dans les journaux, connu par toute la France. Mais Charles n'avait point d'ambition. « Quel pauvre homme ! » se répète-t-elle. « Pourquoi, mon Dieu, me suis-je mariée ? » Flaubert dénonce entre les lignes la condition de la femme de son époque. Quand elle s'est mariée, Emma n'avait aucune expérience ni de la vie, ni des hommes. Elle sortait du couvent, puis de la ferme paternelle. Elle a mal jugé Charles. Surtout, elle comprend trop tard que ce sont les hommes qui déterminent la vie des femmes. Épouser un homme, c'est s'engager sans retour possible dans une existence toute tracée. Milieu social, occupation quotidienne, fréquentation, tout est déjà écrit. La dénonciation de Flaubert est discrète, car Emma est aussi ridicule. Le lecteur a du mal à la prendre au sérieux. Mais elle est là, notamment quand Emma, enceinte, désire avoir un fils. Cette idée d'avoir pour enfant un mal était comme la revanche en espoir de toutes ces impuissances passées. Un homme, au moins, est libre. Il peut parcourir les passions et les pays, traverser les obstacles, mordre au bonheur les plus lointains. Mais une femme est empêchée continuellement. Inerte et flexible à la fois, elle a contre elle les mollesses de la chair avec les dépendances de la loi. Ce qui me touche énormément dans ce roman, c'est la lutte d'une femme pour changer sa vie. Une lutte sublime parce qu'elle est perdue d'avance. C'est l'opposition cruelle d'un individu et d'un système. C'est pour moi ce qui rend ce roman universel. Chacun de nous, hommes et femmes, peut s'identifier à cette lutte d'Emma. Elle se demandait s'il n'y aurait pas eu moyen, par d'autres combinaisons du hasard, de rencontrer un autre homme. Et elle cherchait à imaginer quels eussent été ces événements non survenus, cette vie différente, ce mari qu'elle ne connaissait pas. Mais elle, sa vie était froide, comme un grenier dont la lucarne est au nord. Et l'ennui, araignée silencieuse, filait sa toile dans l'ombre, à tous les coins de son cœur. Flaubert se livre à une analyse de la conscience humaine qui annonce celle de Proust. Il montre combien la conscience est dépendante du temps, combien l'individu doit lutter pour se ressaisir lui-même, ressaisir ce qui fait son unité, son moi. Au début du roman, le couple Bovary est invité à un bal par de riches voisins. C'est pour Emma la révélation de cette autre vie possible à laquelle elle aspire tant. Tout son passé lui revient alors en mémoire. Elle revit la ferme, la mare boueuse, son père en blouse sous les pommiers, et elle se revit elle-même, comme autrefois, écrément avec son doigt les terrines de lait dans la laiterie. Mais aux fulgurations de l'heure présente, sa vie passée, si nette jusqu'alors, s'évanouissait tout entière, et elle doutait presque de l'avoir vécue. Emma ne se reconnaît plus. Cette paysanne qu'elle a été dans son enfance, ce n'est plus elle. Mais cette femme qui valse dans les bras d'un homme le temps d'une luxueuse soirée, ce ne sera pas elle non plus. Madame Bovary est un roman ravageur, qui dévaste tout sur son passage. Flaubert déteste ses contemporains, il méprise l'esprit français, il ne se sent pas de son époque. Dès ce premier roman, il s'en prend à toutes les valeurs qui sont le fondement de la société. Le mariage, l'éducation, le commerce, la condition des paysans, mais aussi la tradition romantique et le roman lui-même. Madame Bovary est un roman à la fois réaliste et ironique, documentaire et radicalement critique, qui détruit ce qu'il vient de décrire. C'est en cela qu'il est extrêmement moderne. Flaubert met en doute tout ce qu'il affirme, comme l'avait fait Stendhal avec Julien Sorel dans Le Rouge et le Noir. Dans les deux cas, nous avons des héros négatifs, ce genre de personnages qu'on adore détester. Pourquoi faut-il lire Madame Bovary aujourd'hui ? Parce qu'en un paragraphe, tout le monde est laminé. Il n'en reste rien. On suit le regard dégoûté de l'héroïne sur ses contemporains, aussi dégoûté que son créateur. Et on suit le ton ironique du narrateur, qui se moque de son héroïne. « Ce sera, je crois, la première fois que l'on verra un livre qui se moque de sa jeune première et de son jeune premier », écrit Flaubert dans une lettre alors qu'il rédige son manuscrit. Flaubert montre Emma à la fois ridicule et pitoyable. Perpétuelle, insatisfaite, capricieuse, cruelle avec ce pauvre Charles, elle est aussi et surtout une femme prise dans l'enfermement d'une époque, dont le seul espace de liberté est la rêverie, la lecture, le loisir improductif. Comédie, drame, tragédie, Madame Bovary est l'histoire d'une vie qui dit le foisonnement de sentiments contradictoires, doux amers, qui caractérisent toutes les vies. L'éducation sentimentale trace le parcours amoureux et politique d'un jeune homme, Frédéric Moreau, à la veille de la Révolution de 1848. Dès le début du roman, il s'éprend d'une femme mariée, plus âgée. C'est une passion qui tourne à la dévotion. Une passion platonique, comme celle que mettait en scène Balzac, l'un des maîtres de Flaubert, dans le Lys dans la Vallée. Frédéric et Madame Arnoux sont des amants anachroniques. Ils sont fidèles à leur engagement, la passion pour lui, le mariage pour elle, là où le mari de Madame Arnoux ne se prive pas de la tromper. La rencontre amoureuse, dès la cinquième page du roman, est l'une des plus célèbres de la littérature. Parce qu'elle synthétise toutes les scènes de rencontre amoureuse. Elle en est à la fois un sommet et une parodie. Une parodie de romantisme échevelée. Ce fut comme une apparition. Leurs yeux se rencontrèrent. Flaubert décrit une fixation, à la fois platonique et exclusive, où la femme est réduite à un objet de contemplation esthétique et d'adoration religieuse. Quels étaient son nom, sa demeure, sa vie, son passé ? Il souhaitait connaître les meubles de sa chambre, toutes les robes qu'elle avait portées, les gens qu'elle fréquentait. Et le désir de la possession physique même disparaissait, sous une envie plus profonde, dans une curiosité douloureuse, qui n'avait pas de limite. Mais le retour au réel est brutal. Leurs yeux se rencontrèrent, et immédiatement suivis, par contraste, d'un brutal, « Ma femme, es-tu prête ? » cria le sieur Arnoux. Le mari incarne le prosaïsme de la vie conjugale, dénué de tout romantisme. Le réel fait violence au souvenir. Tout à la fin du roman, Frédéric et Madame Arnoux se retrouvent et font le bilan. Ils parlent de leur amour passé. « N'importe, nous nous serons bien aimés, sans nous appartenir pourtant. Cela vaut peut-être mieux, » reprit-elle. « Non, non, quel bonheur nous aurions eu ! » « Oh, je le crois bien, avec un amour comme le vôtre ! » Madame Arnoux rappelle à Frédéric ce moment où il lui a baisé le poignet et où elle a senti qu'il l'aimait. Frédéric comprend alors qu'ils auraient pu s'aimer et qu'il a raté sa vie. Tout est trop tard. Quand il aperçoit soudain ses cheveux blancs, c'est un choc, ce fut comme un heure en pleine poitrine. Flaubert se livre à nouveau, comme dans Madame Bovary, à une analyse déjà proustienne sur la conscience de l'individu pris dans le temps, sur ce terrible grand écart entre ce que je suis et ce que je fus. Malgré le constat de leur amour mort, de leur jeunesse perdue, de leur vie gâchée, malgré la déception, Frédéric continue de parler d'amour, comme s'il avait encore 20 ans. « La vue de votre pied me trouble », peut-il encore lui dire, comme dans un rêve d'amour. Pourquoi faut-il lire l'éducation sentimentale aujourd'hui ? Parce que Flaubert nous montre que la réalité est toujours décevante. L'imagination et le fantasme sont supérieurs au réel. La vie de ses amants platoniques, anachroniques, aura été davantage rêvée que vécue. C'est à la fois désolant et magnifiquement émouvant. De tous ses amis, qui ont tous renié leurs idéaux politiques de jeunesse, Frédéric aura été le seul fidèle à son idéal. Un idéal apolitique, strictement individuel, mais aussi beau qu'un roman d'amour. L'insatisfaction d'Emma Bovary et l'idéalisme de Frédéric Moreau nous conduisent à l'un des thèmes centraux de l'œuvre de Flaubert. Sa lutte contre la bêtise, sa dénonciation de la médiocrité de l'homme pris dans les taux de la société. La lutte contre la bêtise aura été le grand combat de la vie de Flaubert. La bêtise, ce qui fait de l'homme une bête, un être dénué de raison. Lui, le bourgeois conservateur, se montre virulent envers ses contemporains. S'il a été fortement marqué par la guerre de 1870, s'il craint de voir la France devenir prussienne, il répète à l'envie sa détestation des Allemands et son mépris des bourgeois qui ont, selon lui, pactisé avec eux. Il rejette aussi bien le socialisme que le clergé et il s'inquiète de la réaction qui suit la commune, l'ordre moral. À tout prendre, il préfère la République, mais tout en se méfiant du suffrage universel, car il doute des capacités de ses contemporains à faire les bons choix politiques. Il demeure fondamentalement apolitique. « Ah, comme je suis là, de l'ignoble ouvrier, de l'inepte bourgeois, du stupide paysan et de l'odieux ecclésiastique », écrit-il à Georges Sand en septembre 1871. Flaubert ne fut pas toujours lucide, loin s'en fout. Sur la commune de Paris de 1871, notamment, dont on fête cette année les 150 ans, il n'a pas pris la mesure de l'importance de cet événement, résultat de la profonde division sociale que connaît alors la France. Dans une lettre à Georges Sand du 30 avril 1871, on est en pleine commune, un mois après le déclenchement de l'insurrection parisienne, il écrit « Nous allons devenir un grand pays plat et industriel comme la Belgique. La disparition de Paris comme centre de gouvernement rendra la France incolore et lourde. Elle n'aura plus de cœur, plus de centre et, je crois, plus d'esprit. » Quant à la commune qui est en train de râler, c'est la dernière manifestation du Moyen Âge. La dernière ? Espérons-le. Je hais la démocratie, telle du moins qu'on l'entend en France, parce qu'elle s'appuie sur la morale de l'Évangile, qui est l'immoralité même, quoi qu'on en dise. C'est-à-dire l'exaltation de la grâce au détriment de la justice, la négation du droit, en un mot, l'antisociabilité. Quelle forme faut-il prendre pour exprimer parfois son opinion sur les choses de ce monde sans risquer de passer plus tard pour un imbécile ? Écrit Flaubert à Georges Sand en 1867. Cela est un rude problème. Il me semble que le mieux est de les peindre, tout simplement, ces choses qui vous exaspèrent. Disséquer est une vengeance. Flaubert dissèque la réalité qu'il a sous les yeux. Son réalisme est un acte de vérité littéraire, mais aussi une forme d'engagement politique. Flaubert est un bourgeois qui se moque des bourgeois, donc aussi de lui-même, en permanence. Avec Flaubert, on en est sûr. La littérature permet de transcender nos propres a priori politiques et idéologiques. Elle nous permet de construire un autre monde, à défaut de pouvoir le réaliser dans la société. Elle nous permet de nous réinventer, de nous réaliser autres. Dans la plupart de ses romans et partout dans sa correspondance, Flaubert se moque. Il se moque de ce fatalisme résigné et béat tel qu'il s'exprime dans les derniers mots de l'éducation sentimentale. C'est là ce que nous avons eu de meilleur, s'écrivent les deux amis en se remémorant leurs souvenirs de jeunesse. On a raté sa vie et on ne s'en rend même pas compte. Cette acceptation de l'échec est l'un des principaux symptômes de cette maladie qu'est la bêtise que Flaubert décèle en l'homme et qu'il traque et dissèque partout dans la société, qu'il met en scène à travers ses personnages. Que ce soit le manque d'ambition de Charles Bovary ou le respect aveugle de l'ordre établi incarné par le pharmacien Hommet qui triomphe à la fin du roman. La conversation de Charles était plate comme un trottoir de rue et les idées de tout le monde y défilaient, écrit Flaubert dans Madame Bovary. Les idées de tout le monde, ce sont les idées reçues, les clichés, les stéréotypes que Flaubert collectionne dans son dictionnaire des idées reçues, l'un des textes les plus drôles que je connaisse. En une sorte de va-d'aimer comme de la conversation type. En une phrase, Flaubert assassine le prêt-à-penser de ses contemporains. Achille, ajouté, au pied léger, cela donne à croire qu'on a lu Homer. Conservateur, homme politique à gros ventre. Érudition, la mépriser comme étant la marque d'un esprit étroit. Idéal, tout à fait inutile. Littérature, occupation des oisifs. Cette bêtise est incarnée par Boulevard et Pécuchet, les héros pathétiques du dernier roman inachevé de Flaubert, paru en 1881, un an après sa mort. Deux amis, l'un veuf, l'autre célibataire, décident un jour d'occuper ensemble leur solitude en se retirant à la campagne pour se consacrer à la quête du savoir. Mais leur naïveté les conduit à massacrer toutes les sciences qu'ils étudient. agriculture, littérature, politique, philosophie, toutes leurs entreprises échouent. À chaque fois, ils se relancent dans une sorte de fuite en avant, une tentative d'épuiser toutes les connaissances humaines, de baliser le champ du réel. En suivant les traces de ces deux copistes, le roman se donne comme un bilan ironique des connaissances de l'époque et une véritable encyclopédie de l'ignorance. Flaubert a placé dans ce vieux couple d'amis ridicules et touchants de bêtises tout ce qu'ils pensent de ses contemporains. Tous ont mépris envers leur pauvreté d'esprit. Tel est son testament à la fois hilarant et cruel. Il répond ainsi à son projet forgé dès 1852, engueuler les humains dans quelques longs romans. Parce qu'il a été un grand expérimentateur des pouvoirs du style en littérature. Quelques exemples seulement. Flaubert rompt avec la narration habituelle. Un exemple célèbre à la fin de l'éducation sentimentale. Il voyagea. Il connut la mélancolie des paquebots, les froids réveils sous la tente, l'étourdissement des paysages et des ruines, l'amertume des sympathies interrompues. Il revint. Un autre roman est contenu dans ce seul paragraphe. Tout un roman d'aventure que l'auteur laisse le lecteur libre d'imaginer. Inutile de raconter ce que tant d'autres romanciers ont déjà raconté, semble-t-il nous dire. Flaubert est un romancier qui fait confiance à l'intelligence du lecteur. L'usage du style indirect libre lui permet de laisser au lecteur le soin de juger les personnages de tranchées. Car leurs actions sont immédiatement démenties par leurs paroles et inversement. De plus, il souligne par de l'italique et par des points d'exclamation le ridicule des prétentions de ces personnages. Comme autant de discrets clins d'œil au lecteur. À nous de relever les perles, les clichés qui abondent dans les conversations et les opinions. Dans l'extraordinaire scène des commises agricoles au cœur de Madame Bovary, Flaubert fait un montage en parallèle, en plan de coupe alternée, dans un procédé déjà cinématographique. Le point de vue alterne entre le discours lénifiant de la remise des prix du mérite agricole et le roman d'amour que Rodolphe chante à Emma. La romance s'entend sur fond de vaches qui meuglent. Les paysans qui assistent à la cérémonie officielle se confondent avec leur environnement et sont ramenés au statut de bêtes dociles. Et cela par la puissance synthétique de la description. Car Flaubert, s'il est un grand analyste de la psychologie humaine et de l'histoire contemporaine et ancienne, est aussi un génie de la description sensorielle. Que ce soit la Normandie, Paris ou la Carthage antique de Salambo, Flaubert a vu tout ce qu'il décrit, soit sur les lieux mêmes, soit sur des tableaux. Il recueille, condense et transforme les sons, les odeurs, les couleurs qu'il a éprouvées dans le réel. Il travaille en artiste qui convoque tous les arts, arts visuels, musique, opéra, la photographie que pourtant il n'aime pas et déjà le cinéma. Dans leur journal du 17 mars 1861, les frères Goncourt citent des propos de Flaubert dont ils étaient les grands amis. « J'ai l'idée quand je fais un roman de rendre une couleur, un ton. Par exemple, dans mon roman de Carthage, Salambo, je veux faire quelque chose de pourpre. Dans Madame Bovary, je n'ai eu que l'idée de rendre un ton gris. » Enfin, chez Flaubert, l'ironie n'empêche jamais l'émotion. Un cœur simple en est la preuve. Extraordinaire récit d'une vie obscure telle que le fera Pierre Michon dans ses Vies minuscules un siècle plus tard. Celle d'une servante dévouée à ses maîtres jusqu'à l'abnégation. Après leur mort, par un absurde transfert affectif, elle s'enferme dans une passion pour un perroquet qu'elle soigne comme un humain, qu'elle éduque comme un enfant et qu'elle ira jusqu'à faire empailler et poser sur la cheminée en face d'elle. Il est le seul être à qui elle pensera au moment de sa mort. Vie pauvre, se dira-t-on, mais à quoi mesure-t-on une vie réussie ? Quelle est la mesure du bonheur ? Flaubert ne manie pas seulement l'ironie. Il est aussi un auteur de la sensibilité, de l'émotion. « Je veux apitoyer, faire pleurer les âmes sensibles en étant une moi-même », écrit-il dans une lettre à propos d'un cœur simple. Et c'est vrai, chez Flaubert, l'humour vient précisément couper l'émotion dès qu'elle pourrait nous assaillir. En lisant Madame Bovary alors qu'elle apprenait le français, Hélène Afferente s'est immédiatement identifiée à Berthe, la fille des Bovary, rejetée par sa mère. « C'est une chose étrange, comme cet enfant est laide », se dit en elle-même Emma. « Miracle de la littérature, par le pouvoir de la lecture, le français de Flaubert se rapproche soudain du napolitain de Ferranté. Yonville, voisine avec Naples, et une adolescente du XXe siècle éprouve dans sa chair la douleur d'une enfant de l'autre siècle. Madame Bovary assénait de foudroyants coups de poing, imprimait des bleus indélébiles, écrit Ferranté. Devenue adulte et écrivaine, Hélène Afferente cherche à retrouver la puissance et l'horreur de la phrase d'Emma Bovary. « C'est une chose étrange, comme cet enfant est laide. » Je m'efforce depuis des années de soustraire cette phrase au français et de la déposer dans une de mes pages, de la transcrire dans la langue de ma mère. Ferranté rend compte de la véritable dépossession vécue par l'écrivain quand son œuvre est incorporée par le lecteur qui la réinterprète à l'aune de sa propre réalité. La véritable écriture, celle qui compte, est l'œuvre des lecteurs. Magnifique hommage à Flaubert et, à travers lui, à toutes les œuvres qui marquent nos vies. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada